Je connais très bien le parc régional du Verdon puisque j'habite à Dignes-les-Bains, qui se situe dans les Alpes de Haute-Provence, le département Limitrof, ici on est sur la partie Le parcours à pied qu'on a repéré aujourd'hui est vraiment ludique, c'est-à-dire qui alterne des petites montées, des passages un petit peu de roues, des passages en chemin, donc il y a vraiment de tout pour que ce soit pas trop monotone, que ceux qui ont envie de découvrir un peu le trail et bien soit agréablement surpris. C'est quand même beaucoup plus sympa qu'un aller-retour sur une route. La première boucle de 14 km, on part au début sur la route, donc ça permettra quand même de se chauffer et de ne pas partir sur du chemin direct, donc qui est quand même un atout aussi. Après on part sur alternance de pistes, de chemins, des parties assez ludiques et puis une montée bien raide qui sera un peu la clé peut-être du parcours, mais qui est très courte, qui fait une centaine de mètres. Moi je conseille à beaucoup de ne pas forcément essayer de courir là-dedans parce qu'on perd l'énergie et puis autant marcher un peu vite. Le retour, le long du lac, de nouveau on reprend un peu des sentiers, on revient au parc et ensuite on fait une dernière petite boucle pour nous ramener sur le centre du village parce que l'arrivée se fera en haut, donc là pour finir vous aurez des escaliers donc il faut garder un peu du jeu aussi pour le finish, pour monter dans le centre du village et finir votre course. En premier pour moi, un point où il faut être vigilant, c'est justement on descend du vélo après 90 km, donc on est forcément un peu fatigué, on n'a pas des super réflexes, on ne pense pas forcément à bien lever les pieds, on risque de buter dès les premiers cailloux en arrivant sur le chemin. Ne pas s'enflammer dans les bosses, parce que c'est quand même un parcours exigeant. Il faut avoir des chaussures trail ou des chaussures, on va dire de route, mais pas de compétition, c'est-à-dire des chaussures plus entraînement, qui ont un bon maintien, un bon amorti pour quelqu'un qui ne va pas être un spécialiste du trail. C'est clair que c'est une région parfaite et spécialement le lac de Sainte-Croix pour faire un triathlon. Pour moi, il y a vraiment tous les atouts pour faire quelque chose de parfait dans la région. Générique Générique Sous-titrage Société Radio-Canada